L'investissement immobilier est bien plus qu'une simple transaction financière. C'est un voyage captivant vers la construction d'un avenir financier solide et durable. En embrassant cet univers dynamique, tu entres dans un royaume où l'innovation, la persévérance et la planification stratégique sont les clés de la réussite. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 4 stratégies gagnantes que tu dois absolument connaître avant de te lancer dans l'investissement immobilier en Afrique. Générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, moi c'est Stéphane-François Cadyona, entrepreneur et investisseur en Afrique. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis persuadé que ce sont les deux pierres angulaires indispensables pour bâtir une Afrique puissante et prospère. Pour faire partie de cette magnifique aventure, trois choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. La seconde, partage cette vidéo le maximum possible autour de toi pour permettre à tes amis et à tes proches de bénéficier également de mon expertise et de mes conseils. Enfin, la troisième chose, n'oublie surtout pas de me laisser ton avis en commentaire juste en dessous de la vidéo pour me permettre de connaître ton opinion et de répondre à tes questions. C'est parti ! Première stratégie gagnante pour te lancer avec succès dans l'immobilier, approfondis ton éducation immobilière. L'immobilier n'est pas seulement au marché. C'est un monde complexe qui nécessite une compréhension approfondie. Avant de plonger dans le monde des transactions, investis d'abord dans ton éducation immobilière. Apprends les bases de l'immobilier, explore les tendances du marché, étudie les différentes formes de financement et reste constamment à l'affût des évolutions législatives, administratives et fiscales. Une éducation immobilière solide est la pierre angulaire de tout succès financier dans le monde passionnant du bâtiment. Deuxième stratégie gagnante pour réussir tes premiers investissements dans l'immobilier, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. On ne le dira jamais assez. Le mantra de l'immobilier demeure immuiable. Un emplacement stratégique est capable de transformer une propriété tout à fait ordinaire en un investissement exceptionnel. Recherche des quartiers en croissance, des zones attractives pour les locataires, des sites avec un potentiel de développement économique confirmé. Un bon emplacement procure à ton logement, sur le moyen et sur le long terme, une valeur marchande extraordinaire. Troisième stratégie gagnante pour te lancer avec succès dans le monde du bâtiment, gère toi-même activement ton portefeuille IMO. L'immobilier n'est pas un investissement passif. Une gestion active de ta part est essentielle pour maximiser tes rendements. Tu dois être impliqué dans la gestion de tes propriétés et ajuster ton portefeuille immobilier en conséquence. Il te faut comprendre en profondeur les aspects financiers de chaque transaction, calculer la rentabilité nette, le retour sur investissement, le taux de capitalisation et d'autres métriques importantes pour t'adapter rapidement aux changements et garder une croissance continue. Une analyse financière approfondie sera ta boussole dans ton voyage immobilier. Elle te guidera toujours vers des décisions transactionnelles éclairées et rentables. Quatrième stratégie gagnante pour devenir un investisseur immobilier talentueux qui réussit en Afrique le pouvoir secret de la rénovation. L'achat de propriétés sous-évaluées et leur réhabilitation, c'est-à-dire leur rénovation, peut être une stratégie immobilière extrêmement puissante. Et pourtant, je remarque qu'on n'en parle pas assez. Cette stratégie permet non seulement d'augmenter la valeur d'une propriété plus ou moins ancienne, mais aussi de créer une demande accrue sur le marché locatif, notamment dans les villes et les banlieues africaines. Soyez visionnaire dans vos projets de rénovation en investissant dans des améliorations et des retouches intelligentes qui apportent une valeur ajoutée significative à votre immeuble, maison ou appartement. Rien que cette stratégie peut te permettre d'ériger les piliers d'un avenir financier prospère et durable, que tu sois orienté de la rénovation locative ou la rénovation revente. J'y reviendrai en détail dans mes prochaines vidéos. Continuez de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager mes vidéos pour m'encourager à continuer. Enfin, un bonus pour toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo, la création et l'entretien de relations solides et durables. Les relations sont par excellence la monnaie d'échange de l'industrie immobilière. Établis des liens solides avec les agents immobiliers, les courtiers, les entrepreneurs du bâtiment, les ouvriers de chantier, les ingénieurs de conception, les architectes, les bureaux de contrôle, les notaires, les avocats spécialisés en droits immobiliers, les agents de l'urbanisme et des infrastructures dans ton pays, les promoteurs immobiliers qui t'ont devancé dans le secteur et enfin les acheteurs immobiliers réguliers et les banquiers d'affaires. Ces relations à elles seules peuvent débloquer des opportunités immobilières uniques, te fournir des conseils et un soutien technique précieux ou encore simplifier drastiquement tes démarches et lever certains blocages administratifs imputables à ton ignorance ou ton manque d'expérience dans le métier. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et fais-moi savoir la stratégie qui te paraît la plus importante. N'oublie pas de liker, de t'abonner, merci, et de partager la vidéo autour de toi. On se retrouve tout de suite dans les commentaires. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada